... Alors que la justice a réclamé un non-lieu dans l'affaire des accusations de Vzolvisan Gérald Darmanin au mois de janvier 2022, Sophie Patterson-Spatz, a fait appel quelques mois plus tard. Ce mardi 24 janvier, la justice a rendu sa nouvelle décision. Si y est-il un nouveau rebondissement qui a fait couler beaucoup d'encre. Au mois de juillet dernier, Sophie Patterson-Spatz, qui a porté plainte contre Gérald Darmanin pour harcèlement sexuel, abus de confiance et viol, a décidé de saisir une nouvelle fois la justice pour faire appel du non-lieu concernant l'affaire. Comme l'a expliqué maître Elodie Tuaillon-Ibron, son avocate, le verdict prononcé par la justice en janvier 2022 n'était pas juste pour la plaignante. Loin de tout acharnement ou d'une quelconque vengeance, Madame Patterson veut simplement obtenir enfin justice, a-t-elle expliqué dans les colonnes de France Info. Par cette action, Sophie Patterson-Spatz assure qu'elle reste debout, non seulement pour elle mais pour toutes les victimes. Elle encourage tout.es les plaignants et qui subissent cette forme particulière de déni de justice à unir leurs efforts pour faire changer les choses, a indiqué sa défense. Gérald Darmanin a accusé de viol, la fin d'un scandale ? Quelques mois plus tard, la cour d'appel de Paris a rendu sa nouvelle décision concernant cette affaire. Ce mardi 24 janvier, la justice a confirmé le non-lieu en appel. Un verdict transmis par le procureur général de Paris, Rémi Haïtz, d'après le Parisien. Si ce nouveau rebondissement est en faveur du ministre de l'Intérieur, il se peut que cette affaire judiciaire ne soit pas terminée. En effet, d'après nos confrères de BFM Télévisions, la plaignante peut encore former un pourvoi en cassation avant un éventuel recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. A voir désormais si Sophie Patterson-Spatz souhaite affronter la justice une nouvelle fois. De son côté, Gérald Darmanin continue de clamer son innocence. Sous-titrage ST' 501